Bonjour, bienvenue sur Nakajima Web TV. Aujourd'hui, Zoom sur le combat divers de Jean-Claude Mourleva. Il aborde des thèmes tels que le totalitarisme, le croisement humain-animal sur une trame réaliste. Milena et Bartholomeo, Hélène et Milos, orphelins. Ils fuguent vers la liberté, sur les traces de leurs parents. Ils découvrent la vérité, ils découvrent un monde égaré. Peut-être sommes-nous au début du XXe siècle. Il y a des voitures, de l'électricité, des armes à feu, mais aussi les arènes, les combats. Au niveau des éléments, il y avait les manteaux, les internes, en gros slèmes, qui peuvent faire penser un petit peu au passé. Mais en même temps, il y a les torches électriques. Nous sommes dans un monde à double tranchant. La froideur de l'internat fait face à la chaleur de la colline des consoleuses. Des cachots, des punitions. Un monde s'écroule et renaît. Pour ceux qui ont été détruits, pour ceux qui se sont battus, pour ceux qui ont subi. Un monde barbare, sans liberté. Une fuite, des arènes et des mises à mort. Du sang, mais de l'espoir, par une voix qui enchante et qui illumine un peuple. C'est un petit peu l'effet mouton, puisque personne ne dit rien. Donc on laisse une situation s'envenimer. Il y a toujours l'espoir. Donc je pense que ça peut exister, que ça existera toujours. Mais qu'il y aura toujours un esprit de révolte quelque part. Des hommes et des chiens. Des êtres dénaturés. Sans but, féroces. Puissants mais perdus dans une existence contre nature. Soumis au pouvoir des hommes. Un passé, un futur. Deux filles, deux garçons. Un combat, le combat d'hiver. Un combat, le combat d'hiver.